Hadès esquissa un sourire en coin. Les cartes les révélera lorsque tu auras mérité le droit de savoir. Comment ça mériter ? Seuls ceux en qui j'ai confiance peuvent voir l'intégralité de la carte. Et qui peut voir la totalité de la carte ? Demanda-t-elle agacée de le voir sourire de plus belle. Est-ce que menter peut la voir ? Est-ce que ça te gênerait Lady Persephone ? Non, mentit-elle. Le regard d'Hadès devint froid et sa bouche se crispa. Il tourna les talons et disparut entre deux étagères. Pourquoi as-tu révoqué ma faveur ? Pour te donner une leçon. Celle de ne pas amener des mortels dans ton royaume. de ne pas partir quand tu es énervée contre moi. Je te demande pardon. Le passage que je viens de vous lire, c'est le roman de Scarlett Sinclair, A Touch of Darkness, qui raconte l'histoire de Hadès et de Persephone. Ce roman s'inscrit au sein du genre de la romance érotique, sans toutefois atteindre le degré explicite de la dark romance. Néanmoins, Hadès et Persephone mettent en exergue une histoire d'amour, d'une intensité et d'une passion remarquables. Et aujourd'hui, on va analyser ce roman comme support pour parler de concepts autour de la romantisation des relations de domination et de pouvoir. Bonjour, enchantée, c'est Léa Chou et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Et si c'était faux, n'hésite pas à t'abonner au passage. Vous avez été nombreuses à me demander de vous parler de ce roman que j'ai découvert grâce au sponsor du jour, réellement lorsque je prenais le train pour aller à Toulouse. Je suis une grande lectrice et j'essaye vraiment de diminuer mon temps sur Instagram et tous les autres réseaux sociaux. Et notamment quand je suis dans les transports et aux toilettes, on y reste trop longtemps. Et la bonne alternative pour moi, c'est donc les plateformes de lecture. Souvent, ça répond à ce grand dilemme que j'ai de me dire est-ce que j'aurai vraiment le temps de lire et est-ce que je vais le faire ? Et quand je ne sais pas trop, je me dis j'ai une appli de lecture qui pourra compenser tout ça. Je travaille depuis maintenant quelques années avec l'application Nextory. C'est la seule application qui propose tous les formats de lecture en France. Il y a les livres, il y a les BD, il y a les séries audio, il y a les audios de livres, ebook, la presse et en gros, il y a plus de 250 000 œuvres disponibles sur la plateforme. Pour tout âge et pour tous les goûts. Et donc pendant ce fameux Paris-Toulouse, j'avais pas de livre et je voulais du coup me remettre à lire avec Nextory et j'avais mis en petit cœur le roman de Hadès et Perséphone. Moi, je vois ça, j'en entends parler, je me dis why not ? J'adore la mythologie, j'ai dédié pendant très longtemps mon TikTok à raconter de la mythologie. Je ne t'ai pas du tout préparé. Je me dis que j'aurais peut-être dû écouter la série audio des Total Spice. Donc voilà, c'est une application que je pense réellement au quotidien puisqu'en fait, il y a plein de choses qui m'intéressent. Je trouve que ça s'adapte en fonction des moments de la journée. Comme d'habitude, pour plus d'informations, il y a mon petit lien en description. Vous allez voir ma grosse tête et vous allez avoir mes trois livres favoris de tous les temps ainsi que 45 jours offerts pour tester la plateforme. Et je m'excuse par avance, j'ai la voix cassée because I'm crier dans le tout-tatis. Tu dis c'est maintenant ou jamais que tu peux crier ton âme. La masculinité hégémonique, également connue sous le terme de masculinité dominant, est un concept propre à la sociologie du genre et théorisé en 1995 par la sociologue australienne Rawin Connell. A l'origine, ce concept a été théorisé suite à une étude de terrain portant sur les inégalités dans un lycée australien. L'étude s'interrogeait sur la construction des masculinités et l'expérience du corps masculin dans les espaces. Et cette étude dans ce lycée a mené de nombreuses preuves empiriques et de l'existence de hiérarchies multiples, tant en termes de genre que de classe. Aujourd'hui, nous ne nous attarderons pas sur sa théorie en entière, ni sur les critiques et les évolutions de celle-ci. Cependant, si ce sujet et cette théorie vous intéressent plus en profondeur, je serais ravie si n'hésitez pas à me le préciser en commentaire. Je le prends vraiment en considération. Dans le roman Hadès et Perséphone, ce qui suscite réellement mon intérêt, c'est comment Hadès incarne cette masculinité hégémonique. C'est-à-dire qu'Hadès incarne et occupe cette position de domination tout en haut de la pyramide. La masculinité hégémonique incarne donc la manifestation du pouvoir des hommes sur les femmes et sur d'autres hommes considérés comme inférieurs d'un point de vue de leur attribut de genre. Elle est en général associée à d'autres formes de pouvoirs, qu'il s'agisse de pouvoirs économiques, culturels, symboliques et ainsi de suite. D'un point de vue des normes de genre, Hadès correspondrait à ce qu'on appelle un tchad, c'est-à-dire un homme sexuellement attractif. Perséphone le décrit comme le plus bel homme qu'elle n'ait jamais vu, avec une grande taille, une mâchoire carrée, des cheveux mi-longs, une voix grave, des yeux clairs, une petite barbe de trois jours et une propension à porter des costumes noirs, etc. Évidemment, il est mystérieux, froid, distant et la fait instantanément mouiller dans sa petite culotte. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la page 9. Toutes les femmes sont folles d'Hadès et notamment son assistante, Monté. De plus, il possède un haut capital culturel. Il se distingue dans des activités telles que le poker, reléguant le pierre-feuille-ciseau grand de divertissement populaire. Son capital culturel est également notable puisqu'il possède une gigantesque boîte de nuit et d'autres commerces, tandis que son capital social est largement, largement renforcé puisque c'est un dieu. Avec Poséidon et Zeus, ils font quand même partie du trio infernal. Donc, il incarne l'archétype de l'homme fort, minimaliste, calme, contrôlant ses émotions, dégustant son whisky dans sa demeure de marbre noir, respectant scrupuleusement les règles et valorisant la discipline. Hades peut être largement considéré comme politiquement conservateur. Tout ça pour ne pas dire que Hades est de droite. Il jouit d'un respect de son entourage qui ne tarie que des loges à son sujet tout au long du tome 1. On soutient à chaque fois que ses actions sont motivées par le bien commun. Il est considéré comme un individu exceptionnel, sauveur, loyal. Il est à la fois généreux et protecteur envers son peuple. On pourrait dire d'Hades une main de fer dans un gant de velours. Sauf que Hades, et donc cette masculinité hégémonique, est largement idéalisée dans de nombreux films, ouvrages ou autres. Alors qu'en réalité, il n'y a réellement qu'une minorité d'individus capables d'atteindre ses standards normatifs. En d'autres termes, la masculinité hégémonique est donc un idéal masculin. Mais bien souvent, comme dans les normes féminines, dans les standards et les injonctions féminines, il révèle davantage du mythe que d'une réalité. Bien que ce modèle ait initialement été élaboré pour décrire des masculinités, si on transpose ces notions aux figures féminines, Perséphone incarne la représentation dominante de ce qu'est une féminité, sans y correspondre totalement. Donc Perséphone jouit de nombreux avantages, tels que son statut de femme blanche, de déesse, incroyablement belle, avec un capital économique, culturel et social remarquable. Ce qui bloque Perséphone et qui fait qu'elle n'est pas tout en haut de la pyramide, c'est parce qu'elle ne peut pas jouir totalement de ses pouvoirs, puisqu'elle n'arrive pas à les utiliser. Donc elle décide de partir, quitter l'Olympe pour devenir une femme libre et indépendance, et vraiment une girl boss, tout en capitalisant sur les avantages socio-économiques et culturels que lui prodigue encore sa mère, bien que ce soit sous contrainte ou menace. Elle tire profit du système pour mener sa vie à bien, et s'intégrer aisément dans le monde des humains. Perséphone, c'est quand même la déesse du printemps. C'est un petit peu aussi comme la petite fille du grand-père au champ, des mulièses, qu'à cause du poids du nom de sa famille et de la richesse incommensurable de sa famille, elle a dû faire un grand travail sur elle pour savoir qui elle était, et donc pour ça, elle a entrepris un tour du monde. Bon, là, nous sommes dans une fiction où le thème est l'amour. Perséphone déteste Hadès, déteste l'hégémonie des dieux sur les humains. Elle a conscience du problème, elle en parle bien. On l'aperçoit un petit peu comme la gentille, un peu en contradiction avec Hadès. En réalité, elle n'est pas militante. En fait, elle est complice d'un système, puisque bien qu'elle soit en désaccord avec cette hégémonie des dieux, eh bien, elle en profite largement. On peut dire que tout comme My Better Self, c'est une féministe libérale. Je vous ai planté cette petite graine ici, et on en reparlera à la fin de l'année. Donc je vous laisse y réfléchir pendant quelques mois, et on se retrouvera à la fin de l'année. Et donc pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ainsi, la plupart des romances, dans le libéralisme en fait, donnaient le pouvoir aux femmes, que les femmes reprennent du pouvoir sur les hommes, la réalité et tout autre. Perséphone, personnage qui se veut donc être figure féminine moderne, indépendante, intrépide, intelligente, libre, se retrouve finalement comme dans la majorité des Disney sous l'emprise d'un homme. C'est un classique de la romance érotique, largement et grandement lu par des femmes. Personnellement, je trouve que les normes de genre, autant de ce qu'est le vrai homme que ce qu'est une vraie femme, portent préjudice à tout le monde. Il existe de nombreuses façons de classifier la violence. De mon côté, j'ai parlé de continuum de la violence dans plusieurs vidéos, notamment dans le débrief de l'histoire entre Ilona et Julien. Dans le roman, nous sommes face à ce qu'on peut nommer de terrorisme intime. Ainsi, nous avons une femme, Perséphone, qui refuse les avances d'un homme, Hadès, puisqu'elle le méprise profondément. Elle a conscience que c'est un trou de b***. Elle le décrit comme dangereux, narquois, froid. Perséphone incarne la figure de la femme inaccessible, le rejetant farouchement, quand même exprimer l'envie de l'étrangler de ses propres mains. Je cite, Hadès lui donne littéralement la nausée. Et d'autre part, nous avons donc un homme qui est ultra, ultra excité par le fait que Perséphone lui dise non. Hadès, lors de leur première rencontre, décide donc de la prendre pour cible. De ce fait, il lui propose un jeu de cartes et il la piège. Puisqu'elle le reconnaît plus tard dans le roman, elle n'était ni au courant de l'enjeu et elle ne savait pas non plus jouer aux cartes. Elle ne pouvait pas gagner, quoi. Pendant cette discussion, elle décrit Hadès en utilisant l'expression suivante « Sauvage, tel un animal affamé venant de capturer sa proie ». Et cette dualité est pleinement assumée dans le roman. Et là, ce que je vous fais, ce n'est pas une analyse de télé-réalité, de couple qui existe, etc. C'est une femme qui a, de ses dix doigts, tapé ce roman en pleine conscience. Il y a même plusieurs passages qui décrivent la peur de Perséphone face à Hadès. Et ça, c'est la base d'une histoire d'amour. Parce que de savoir quand et comment Hadès va réussir à b*** Perséphone, la seule et vraie intrigue du livre, c'est juste ça. À travers une multitude de stratégies à la fois violentes et psychologiquement destructrices. La technique du chaud et du froid, un jour aimé, un jour rejeté, puis complimenté, puis dénigré, puis ignoré. Des fois, il est super moqueur et méprisant. Il lui demande « Ça va, tu ne veux pas un dico ? » Mais genre, ça sort de nulle part dans le livre. Il lui parle vraiment comme si elle était complètement crainte. Et d'autres fois, il fait toute une réunion pour dire que son idée est incroyable et que c'est grâce à elle qu'il a des idées remarquables. Mais genre, il le fait publiquement. Elle ne sait pas s'il fait ça parce qu'il aime vraiment ou s'il la manipule. À un moment, il l'engueule, mais il l'engueule pas en mode éliminé, il en molle avec. Belle voix, douce et passionnée et chaude. Je sais pas, c'est le sud, ça. Donc, en numéro 2, on peut mettre « être ambivalent » sur ses attentes. Parce qu'en fait, du coup, il est tout le temps flou. Il ne dit jamais rien, il ne communique jamais. En tout le roman, Perséphone essaye de savoir si Hadès l'aime un minimum ou s'il se fout de sa gueule. Alors que lui, il sait qu'il a juste à faire ça et hop, il lui dit à plein de reprises « C'est juste mon petit chien, Perséphone, j'ai juste à claquer des doigts et t'en meurs d'envie. » Genre, par exemple, il l'embrasse. Et après, il lui dit « Globalement, c'est pas de l'amour, c'est juste parce qu'il fallait que je te donne accès à mon royaume et c'est comme ça que je donne accès, tu vois. » Elle lui dit « Y'a pas d'autres manières ? » Il dit « Oui, mais c'est moins rigolo. » Voilà. Et il fait pareil aussi avec son assistante avec qui il garde tout le temps une relation floue. Il ne le dit jamais à Perséphone ce qu'il veut vraiment, tu vois. On lui met entre la petite catégorie basique des menaces et de l'intimidation. Voilà, il l'engueule comme c'était un chien puis il lui dit « Partir, puis il lui dit de revenir. » Il dit « Au fait, tu viens ce soir à la petite soirée ? » Et quand ils sont pas d'accord et qu'elle fait quelque chose qui ne va pas et qui ne va pas dans son sens, il a les yeux qui deviennent noirs, les mâchoires qui se crispent et il la chope super fort par le poignet tout en lui caressant la main. Le but, c'est donc de créer ce brouillard mental qui va venir altérer les processus de réflexion, notamment à travers différentes formes de menaces. On a donc la menace du tenteur qui dit globalement « Perséphone, si t'es gentil et que t'es docile, moi je te... » La menace au punisseur, clairement, il lui dit, je cite « Tu es mienne pendant six mois. Si tu ne fais pas comme je veux, tu en subiras les conséquences. » Et c'est ça, tout le livre. Tout le monde dit « Mais si, il sort avec Adès, il est génial comme mec. » Et alors, en mode, quand même, des fois, c'est limite, tu vois. Et ils disent « Non, mais c'est parce que tu l'as mérité. Je fais ça pour ton bien, tu vois. » En dernier, il y a cette jalousie et possession qui est à la fois tout ce que je viens de vous raconter et aussi, il y a une histoire de, évidemment, rivalité entre les femmes qui se battent pour un homme et créer donc toute une tension entre deux femmes qui se battent pour les yeux d'Adès. Tout ça donne l'illusion dont je parle dans mon podcast Du prince charmant au tyran, il n'y a qu'un pas parce qu'en réalité, quand vous subissez ce genre de choses, l'histoire ne se finit jamais bien. Ce sont des techniques redoutables que nous intériorisons et que nous ne savons plus reconnaître comme des la violences puisqu'elles sont tellement banales et tellement romantisées que quand ça nous arrive, on n'est plus capable de faire la part des choses. Et après, on vient de dire « Oui, mais s'il est violent, t'avais qu'à partir. Comment tu veux partir ? » Nous, on veut un Hadès qui nous aime à la fin et un Appian. Ce genre de roman nous berce d'illusions en nous disant que nous aussi, on trouvera un homme un peu violent et pas cool et froid et groggy, qu'on viendra sauver et que c'est la seule et l'unique. Sauf que le problème dans la vie réelle, ça ne se termine pas comme les livres le promettent. La notion de culture du viol est un concept développé en sociologie et en études du genre pour décrire un ensemble de croyances, de normes sociales, de comportements et de structures sociales qui contribuent à perpétuer et normaliser la violence sexuelle et le viol au sein d'une société. Et là, on l'est complètement dans ce roman parce que ça perpétue des stéréotypes de genre, de classe et d'ethnicité avec Hadès, ce tchad agressif, froid, mystérieux et Perséphone, mielleuse et douce qui va lui courir après pendant trop longtemps. Ce qui m'a le plus trigger pendant la lecture de ce livre, c'est le fait que le non-consentement qui est le cœur de ce livre. Pour moi, le non-consentement, c'est quand même la racine pourrie de toutes nos relations humaines. C'est en gros un homme qui force quand tu n'es pas consentante, c'est un homme qui t'aime. Alors que non, absolument pas. Accepter, banaliser et romantiser le fait de forcer, forcer, forcer et de dire oui mais je l'ai fait pour toi parce que je sais qu'au fond t'en avais envie. Et c'est ça en fait la culture du viol. C'est que quand tu dis toi à ton mec dégage, sors de là, je ne veux plus que tu me parles pendant X jours, je veux être seule et qu'ensuite de lui reprocher de ne pas s'être battu pour toi, de ne pas avoir forcé, de ne pas avoir tenté quelque chose. Sauf que si tu dis à ton mec dégage et qu'il dégage, en fait, il respecte ton consentement. Et sauf que le problème, c'est qu'en fait, on est tellement éduqué à ce que le forçage ça soit romantique qu'ensuite, dans nos relations amoureuses réelles, on n'arrive plus à savoir ce qu'on veut vraiment en fait. Est-ce qu'on veut dire non parce qu'on veut qu'il force, parce qu'on trouve ça sexy, excitant, parce qu'on a été éduqué à trouver ça excitant le viol ou en fait, on n'en a vraiment pas envie et c'est non, c'est non quoi. Et beaucoup de personnes qui lisent ce genre de choses disent avoir conscience que c'est un roman, que c'est de la fiction et que c'est pas la réalité. Pourtant, dans les chiffres, une femme sur six fait son entrée dans la sexualité par un rapport non consenti et désiré. Une grande majorité de femmes déclarent avoir rencontré et être tombé sur des pervers narcissiques. Et en 2019, au moins 213 000 femmes déclarent avoir été agressées physiquement et ou sexuellement par leur conjoint ou ex-conjoint. Et en toute honnêteté, je veux bien me faire secouer par Odesse. Franchement, et je sais pourquoi je ressens ça, ça me dégoûte, ça me terrifie parce que je sais que depuis toujours, dans tout ce que j'ai pu consommer, lire, voir ou apprendre, on m'a fait passer ce genre d'histoire pour de l'amour pur, sincère et passionnel. Odesse est un tyran qui va manipuler Perséphone jusqu'à qu'elle accepte de coucher avec lui. Et ça, c'est lu par de très jeunes filles environ de 12-15 ans partagées sur les réseaux sociaux. Et il y a énormément de prévention, même pas assez, mais il y en a quand même autour du porno, mais il n'y en a absolument pas autour de ce genre d'oeuvre. C'est totalement banal, ça fait très peu débat. Et évidemment, ça pose plein de questions sur plein d'autres sujets. Voilà, je pense que j'ai globalement fait le tour de ce roman. Moi, je ne te le conseille pas parce que vraiment, il n'est pas dingue, mais voilà, c'est propre à chacun. Si jamais vous voulez le lire, le découvrir et ainsi de suite, vous pouvez l'avoir en accès avec mon lien Nextory. Vous avez 45 jours offerts. Sur ce, n'oubliez vraiment pas de vous abonner à mon Instagram, à me suivre sur mon podcast. Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si jamais, à soutenir financièrement mon travail, puisque je suis en train d'embaucher une monteuse pour monter mes vidéos, pour produire plus de vidéos. Donc voilà, si jamais tu veux me soutenir financièrement, il y a le Patreon. Et sur ce, qu'à la consente-ci et bon week-end.